... Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Le28.tv. Alors je me trouve ce soir en plein cœur de la Halche-en-Cochet où, dans quelques minutes, va démarrer un match de basketball. Les joueuses de la Béchartre reçoivent ici à domicile Montdeville-Montdeville qui évolue en LFB. Ce soir, il s'agit d'un match de Coupe de France. Alors même si sur le papier, nos Chartreines ne partent pas favoris, vous connaissez le charme de la Coupe de France ce soir. Elles ont toutes leurs chances et elles vont tenter de nous le prouver. Allez, je vous propose de regarder tout de suite le résumé du match en image. Début de match difficile pour les basketteuses Chartreines. Idem pour Montdeville qui, dans les premières minutes de jeu, n'a pas fait sentir sa supériorité hiérarchique. Dommage que la Béchartre n'ait pas su profiter de ce départ en demi-teinte des pensionnaires de LFB. La faute a trop de chutes manquées. Une réussite quasi nulle à l'extérieur de la raquette. Il n'en fallait pas moins à Montdeville qui, une fois son échauffement des 15 premières minutes terminées, a infligé un 13-0 à nos Chartreines. A la mi-temps, 41 à 24, la sanction est très lourde. Au retour des vestiaires, sauver l'honneur, surtout à domicile, c'est certainement ce que se sont dites les Chartreines qui se sont employées à réduire l'écart. Elles ont offert une superbe deuxième mi-temps à leur public, une attaque plus réaliste, avec des shoots à 3 points qui, cette fois, ont fait trembler les filets. Pas assez, pour faire douter Montdeville qui a à peine sursillé. Chartre s'incline 60 à 73 dans ce 16e de finale de Coupe de France. Alors, le retour du coach sur l'appréciation de ses jouets ce soir. Alors, je suis satisfait de la fin du match. Dans le dernier quartan, on a réussi à se lâcher un petit peu et à vraiment réussir à jouer notre jeu, notamment en attaque. Donc voilà, on a mis un peu de temps à le faire. On avait une opposition qui était forte aujourd'hui, mais on s'était fixé comme objectif majeur de vraiment réussir à développer notre jeu, et notamment sur le jeu offensif. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire à la fin, mais parce qu'on a été un peu plus dans l'intensité, un peu moins hésitante. On a vu qu'à ce niveau-là, dès qu'on est dans l'hésitation, qu'on n'est pas prête à enchaîner les choses quand on reçoit les ballons, eh bien, on n'a rien, on ne donne rien du tout. Donc voilà, c'est intéressant pour nous, parce que ça doit nous faire avancer. Sous-titrage ST' 501